... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avez failli nous manquer durant ces deux mois de vacances que nous avons observées pour recharger les batteries et revenir gonfler à bloc pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. Quel bonheur, quel ravissement de vous retrouver au compte de cette saison Sphinx, de votre émission de prédilection, de venir un rendez-vous incontournable du paysage, du football de notre pays. Foot Express, mesdames et messieurs, toute l'équipe au complet jusqu'au port de 18h, ça va se passer comme ça, tous les dimanches quand il est 16h, on va bloquer les antennes du groupe Adafo Média et on vous fournira les clés de compréhension de l'actualité du football de chez nous, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Proximité oblige. On va rester dans notre pays et on ne vous fera que des révélations sur ce que vous ne comprenez pas, mais aussi ce que vous ne vivez pas parce qu'avec l'actualité internationale, il suffit juste d'un seul clic pour l'avoir sur vos mobiles. Encore une fois, bonsoir et bonne arrivée à bord de ce Boeing, articulé 99.7 dans votre émission Foot Express de cette nouvelle saison 5 sur Radio Espace et Espace TV, la télé de notre planète. Une saison finie, une nouvelle saison démarre. Les défis, les calinches deviennent plus intenses. Cette saison est une saison de révélation, de défis médiatiques et de confirmation dans le respect absolu de tous. Notre football est à la croisée des chemins. Il est temps de le remettre sur les rampes du développement et de le soustraire des esprits malveillants, des loups rapaces, revêtus de peaux de moutons, des roublards et des chauves-souris qui vivent le jour pour se livrer la nuit à la quête effrénée de leurs cupides intérêts égoïstes. Nous avons bousculé des habitudes, nous avons cassé des codes dans cette émission, nous avons déconstruit des préjugés, éliminé des obstacles qui nous empêchaient de voir la vérité. Nous avons dit des vérités sans artifices, nous avons soutenu des analyses et positions sans frémir. Dans un pays qui avirie de façon incantable et implacable. Dans un pays où tout est facturé, même nos opinions sont facturées. Dans un pays où par paresse d'esprit on ne veut pas dissiper ou dissocier la graine de l'amitié à celle de l'ivresse de nos intérêts. Nous avons été imités mais jamais égalés car ici on ne coule pas dans la moule pour plaire à la foule. Nous avons servi la soupe à bien démission. Nous sommes sortis du rôle classique de commenter l'actualité car ici c'est nous qui créons l'actualité. Vous êtes dans Foot Express. Aller plus loin autour d'un sport qui passionne la planète entière. Au-delà des résultats, des enjeux, des analyses. Paul Fathia Tunkara et les membres de la Dream Team offrent aux fans et aux supporters l'actualité chaude de leur club et les emmènent dans le quotidien des plus grandes stars. Et c'est sur Radio Espace Guinée. Foot Express, je pense que c'est une très bonne émission et donc animée aussi par de très bons journalistes. Vous savez, aujourd'hui, en Guinée, il n'est pas facile de s'imposer. Je pense que c'est une émission qui s'impose, qui arrive quand même à enjailler ses téléspectateurs. Moi, personnellement, je suis beaucoup, même si, de fois, les heures aussi, pas simultanément avec mes heures d'émission. Mais c'est une émission que je suis de près parce qu'il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup d'infos. L'important, c'est de comprendre le langage ou le message du véhicule. Et personnellement, moi, je le comprends bien et je trouve qu'il apporte de très bonnes analyses parce que non seulement il a été footballeur et donc, lui, il peut analyser techniquement les rencontres ou les faits. Et donc, c'est une très bonne émission. J'espère que ça va perdurer. J'espère qu'il y aura beaucoup de nouveautés aussi, beaucoup d'autres rubriques pour permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de mieux s'informer. Je pense que Foot Express est l'une des meilleures émissions sportives, notamment football, du pays. de par l'expérience, le vécu de l'émission, mais également les animateurs aussi, les consultants qui se sont succédés sur ce plateau depuis plus de dix ans maintenant. Parce que moi, j'étais encore à Kamsa, mais j'écoutais Kampos qui était là avec Lamine Diallo et puis tous les autres qui participaient à cette émission. Au fil de deux ans, je viens à Conakry. C'est des amis qui pilotent l'émission. J'ai la chance de participer à certains numéros. Ça m'a tellement fait plaisir. Je vous dis que c'est l'une des meilleures émissions sportives du pays, notamment football, parce que les analyses qui y sortent, non seulement nous sommes des journalistes, mais des fois, si on n'a rien à faire, on n'a pas d'émission. Je pense que je suis plus foot express que n'importe quelle autre émission parce que quand vous écoutez, vous en bénéficiez, vous tirez beaucoup d'enseignements, non seulement en termes d'analyse, mais en termes d'information. Également, la taille des invités qui participent notamment à l'émission parce que la force, nous faisons tous des émissions, mais la force des émissions, la différence qui existe, c'est vraiment le talent, la taille, le poids des invités que nous avons de part et d'autre. Je pense que foot express s'inscrit dans ce cadre-là et nous avons aujourd'hui l'un des meilleurs de notre génération qui pilote cette émission. C'est tout un honneur, c'est une fierté pour nous, qui est Paul Fathia. Je pense que notre génération, voilà, ça nous fait énormément plaisir. Vraiment, comme je l'ai dit, je me résume, c'est l'une des meilleures émissions. Je pense que, voilà, l'émission va encore plus bénéficier de temps parce que, voilà, des fois, moi, je suis l'émission avec des amis, mais il y a beaucoup de publicité. Et puis, voilà, des fois, il y a des rubriques, peut-être qu'on va penser à les insérer dedans pour permettre aux jeunes gens qui sont dans les bas quartiers qui n'ont pas peut-être l'occasion d'avoir cette visibilité-là, de créer peut-être une ou deux rubriques les concernant afin qu'ils puissent aussi être concernés par cette émission. Chapeau à vous, ça a duré dans le temps plus de dix ans. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et puis, la succession, vous avez vu comment ça se fait de façon très sérieuse. On ne sent pas, non, l'émission a baissé, il y a ceci parce que tel a quitté. Non, ça, honnêtement, vous parvenez à maintenir cette dynamique-là. Félicitations. Comment vous verrez ? Que dire de Vérone ? Vérone est dans ce monde, honnêtement, il faut le dire, parce que nous, on a beaucoup d'attaches, on a beaucoup de choses ensemble, mais au-delà de tout ça, c'est un professionnel. Il est dans ce monde, comme il le dit très souvent, il se sent mieux à l'aise quand il parle de football et on le sent, c'est un connaisseur, il est administrateur. Nous, on peut même le considérer aujourd'hui comme journaliste parce que le principe est que quand vous faites deux ans dans une rédaction, vous pouvez être considéré comme journaliste, il ne l'a pas fait à l'université, mais le vécu qu'il a, l'expérience qu'il a et tout ce qu'il a dans l'environnement du football, il est à la fois entraîneur, président du district, je pense qu'on ne peut que le remercier et c'est un don de Dieu pour nous dans notre corporation, dans notre milieu parce que quand vous l'écoutez honnêtement, vous en bénéficiez, vous savez que c'est un spécialiste, vous savez que c'est quelqu'un qui se donne à fond dans les recherches mais également dans les analyses, je le dis, félicitations à tout le monde, vraiment, chapeau à toute l'équipe de Foot Express. Je dirais que ce n'est pas la petite soeur des grands gueux parce que les grands gueux, chaque fois, il y a des nouveautés, donc Foot Express aussi, chaque fois, il y a des nouveautés et surtout, surtout avec Mamadi, Kappa, Djeng, moi, ça me donne la chair de poule, ça parle, le sou sou, et ça permet à d'autres personnes qui ne sont pas allées à l'école de comprendre mieux ce que c'est dit dans l'émission, donc vraiment, moi, je suis émerveillé. On ne change pas une formule qui a toujours fait ses preuves, disent les chimistes. On ne change pas une équipe qui gagne, disent les sportifs. Que dire de mon équipe ? Une équipe composite aux talents disparates. Mamadi Kappa Djeng, le plus original parmi nous, le plus authentique, il a ramené la rue dans le studio avec ses frasques, ses punchlines et ses analyses décalées, puisé dans une source intarissable. Il s'est imposé dans l'émission Tel un footballeur, venu passer un essai dans un club qui réussit à creuser son trou dans l'effectif. Consumé par le régime systématique de la société, il a su se donner les moyens de rénaître comme un phoenix. Lamin Ghirassi, cet homme au cœur emprunt de compassion et de sollicitude à l'endroit de ses semblables, a donné le temps d'un long processus de réhabilitation de l'homme à deux cannes et d'une coupe du monde militaire. Il a su profiter de l'occasion, car ne dit-on pas que c'est l'occasion qui fait le larron. Il est sorti d'un trou ténébreux que l'œil ou l'œil ne voyait pas. Désormais, son message passe, sa voix porte et impacte même l'opinion. Lamin a pu restaurer la sagesse et l'équilibre salvateur de Mamadi Kabadjian, offrant ainsi la possibilité à ce théâtre meurtri de recouvrer l'intégrité de son esprit. Cette restauration de l'être apportant à Mamadi Kabadjian la lumière salvatrice d'une normalité recouvrée, grâce à son bon sens de donner espoir à une âme perforée. Dans les labyrinthes d'un stade enflammé, témoin d'une tragédie personnelle, Mamadi Kabadjian, alors en proie aux arbres de la déchéance, était en passe de perte ou discernement, consumé par l'incandescence des regards moqueurs et impitoyables. Son aide se trouvait alors en un délicat équilibre au bord du précipice qui mène aux abîmes de la démence, comme si la raison avait fui, abandonnant son corps dans la tourmente. Pourtant, on avait tous de l'or avec nous, l'or qui était enfui au plus profond de la terre. Cet homme n'avait besoin que de l'attention et du respect. Cet homme a été lavé, purifié. Il est devenu plus sentient, plus clinquant. Aujourd'hui, ce homme, autrefois en perdition, est devenu une figure de renaissance, une illustration vivante de la victoire de l'esprit sur les vies. Sa métamorphose est un témoignage poignant de la puissance, de la compassion et de la bienveillance. Une preuve irrefutable que l'humanité peut se transcender et se révéler dans toute sa splendeur lorsque les cœurs s'unissent pour penser les plaies d'une âme perforée. Les vérités de Dieng, une rubrique devenue un rendez-vous incontournable, marqué de révélations croustillantes. Il y a même des imitateurs dans les quartiers. On regarde ça pour le plaisir des yeux. Vous allez bien ? On tape le tam-tam. Vous allez bien ? Non, le plus authentique. Que dire de Véron ? Le gourou, notre bon vieux vin qui se bonifie avec le temps. Il devient plus délicieux à consommer avec le temps. Ses idées sont toujours en avance et méritent d'être suivies. C'est notre éclaireur dans des nuages épais. Notre guide quand on semble s'éclairer. Notre essuie-glace. Il est notre cordon bleu dans la cuisine du menu de l'émission. Il a le don de révéler à l'opinion ce qui est profondément enfui dans l'état de conscience individuelle de nos invités. Sa particularité est qu'il ne pense pas comme les autres. Il rame souvent à contre-courant. Et puis, il a le tout peur de prendre l'opinion dans son dos contre les idées de masse et il l'assume. C'est pourquoi il est souvent incompris. Il sait sécouer le cocotier jusqu'à en faire tomber les noix. Il sait presser le citron jusqu'à sa sève finale. Pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre et c'est bien ce chiffre qui détermine la performance d'un athlète lors de la retraite n'est pas encore sonnée. On peut faire ça. Parler de Véron Diaby en tant que consultant, je peux le faire parce que je ne suis pas trop technicien, je ne peux pas l'évaluer dans son métier d'entraîneur. Mais pour ce qu'il a prouvé à la télé, surtout dans cette émission, je pense qu'il est sous la bonne voie. C'est un consultant vraiment qui a prouvé insuffisance qui n'analyse pas pour caresser les gens dans le sens des poils. Il est juste, il est véridique dans ce qu'il dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire plaisir aux invités. D'ailleurs, on en a remarqué souvent les prises de bec avec certains invités à travers des questions qui n'étaient pas trop franchement les bienvenues. et je dirais à Véran franchement dans ce sens, il est sous la bonne voie. Il est sous la bonne voie dans le sens qu'il analyse juste et vrai. Bon courage mon gars. Quelle chance de l'avoir avec nous. Moi, je suis la réponse la plus acide aux mauvaises langues. Je tords le coup aux intentions qu'on me prête et aux procès qu'on me fait. Je suis annoncé partout mais on ne me voit nulle part. C'est pourquoi on m'appelle le fourrin de la presse portive. Je ne marcherai pas sur leur macadam tortueux. Je ne formerai pas un même attélage avec ceux qui font bon ménage au bon marché de leurs principes et valeurs. Si valeurs, ils en ont. Je passais mes vacances à rassurer ma maman de ma ferme conviction à ne faire que mon boulot qui me passionne tant quand je sais qu'elle a failli tomber malade quand elle a appris que son fils était menacé de mort au Cameroun alors que je ne faisais que mon travail. Des enregistrements vocaux sont parvenus à ma famille me faisant passer pour le renégat du football. Ils sont allés dire à M. Antonio Soiré que j'ai précipité son départ de la fédération. Quelle force ai-je pour le faire tomber du haut ? Ils sont allés dire à AKB que le président KPC est fâché contre moi. Le lendemain, c'est le même KPC qui me propose d'aller accompagner le AFIA à Dakar pour le tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Ils m'ont refusé d'aller au tournoi de Montégu à ma qualité d'officier média mais j'ai passé un mauvais séjour à Paris grâce à la mine Guirassi. Je ne suis pas allé à l'Espagne pour le prestigieux match Brésil-Guinée mais j'ai passé un agréable séjour à Barcelone plus tard. Croire à sa destinée, croire en soi est contagieux. Je coupe la chique au déverseur de critiques malsiennes. Je ne reprends pas aux castrateurs d'enthousiasme. Je ne reprends pas aux noircisseurs de sourire car c'est des petits de la vie. Ils sont pauvres en frissons. Je suis à une position où je prie plutôt Dieu d'avoir pitié de leurs âmes car c'est des âmes perforées et qui s'égarent. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris 2024 en passant par la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février. février pour ceux qui vont durer dans les compétitions. Nous espérons toute l'équipe de foot express est à la hauteur des attentes. Bienvenue à la saison sphinx de foot express sur Radio-Espace et Espace TV. et qui s'éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, comme on le dit, cette émission est devenue à un moment une drogue. Même si on a droit à des vacances, mais quand vous restez à la maison et quand il est samedi déjà, vous sous-sautez sur votre vie pour dire « j'ai foot express dimanche, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? » Il y a des règles, il faut pouvoir les respecter. Moi, je suis le plus content parce qu'il y a Amidou qui vient de témoigner ici que je le dis souvent, c'est mon monde. Et mon monde, c'est le monde du foot, c'est le monde du sport. Et parler du sport, pratiquer le sport et apprendre les gens le sport et je pense que je ne peux pas me sentir mieux que de faire cela. Et aujourd'hui, je suis très content d'appartenir à cette équipe parce que quand vous avez un garçon qui est vraiment en avance sur son âge, qui est précoce comme Paul Fatiha Tunkara, qui peut te préparer une émission et qu'il met tout le monde. D'accord ? Vous avez Mamadi Kabadieng, aujourd'hui, tu l'as dit dans l'intro, qui s'est complètement métamorphosé et aujourd'hui qui est devenu, qui est la sollicité de tout le monde et avant qui était réjeté un peu partout pour vous dire que c'est lui qui dit vrai, c'est l'homme qui fait l'ordre. Bien. Mamadi, ça va ? Ça va, ça va très bien. Tu m'as manqué, hein ? Oui, même moi aussi, Paul, tu m'as beaucoup manqué. Tu as fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de révélations pendant ces vacances. Mais avant, je vais planter le menu en français puisqu'on ne va pas déroger la tradition, c'est le mixage. On va parler, on va faire une petite rétrospective des actualités qu'on n'a pas pu commenter pendant ces vacances. Il y a, par exemple, la qualification du Afia FC au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africains de football. Et le prochain adversaire du Afia s'appelle l'Orgouida de Casablanca du Maroc. Le match allé est prévu au stade Nongor le 17 septembre prochain. Et le match retour deux semaines du côté, donc, de Casablanca. On reviendra sur cette actualité, on passera à revue également le congrès d'adoption du projet de statut par le comité de normalisation mis en place par la FIFA depuis 2021 dans notre football. Mamadi, l'internet à toi. Merci Paul-Fatia Tkara, bon, j'ai salué tous les Guinéens. J'ai hittance à moi qui m'a programme de Réal Bankry et pontox bleu. Mouna ansama yama à Sago, moubara kébou ira siyawou ma la mine la mine girasi waraba ma base Eh, vacances na li, moumouna ma dogode, ma gidi fala, la mine kébou ira siyama mbara yifu kébou mbara espace walike tanfam birin kébou Mbara la jine tan yama tanfam birin misilimi yaman nunga medime dinifori moubara birin kébou Bataghe nan mouira be, moufafé nan sade o sago, la jine balonfe tanna, nabara fin di kontofilira yama tanbe Bataghe singe tan langge missema, ena amma fria ke a ekip nara fria, fria fana dezem division ne, fria nana dezem division ne ki Maka nan fria, tongo gwi, hilerri fria, bir akolo, fria nabu wa sampi nanyi Mme hilerri makabara fria, tongo fria bardi toara, maka tanfam na fria mali fe ki fayn Mme, kour keren tongo fe an sade, an ou fria, profetur birin tongo fe an sade a kére mara Maka barama senyama tanbe, volonté na ben agafriya tongo Akter de football neghe tambiri nana, nangantan noma maka malide, wogoroa mali Pase ke volonté faynaye an ege antrenfe, ne tam faye retuwe ma sili national, ne tina C'est l'avenir de demain, batare fria ande tan langhe, misie tamma, nus a an ket nara nabari Na batare fria ande, misie na ki, afia fena nana ki, hilerri afia, si afia faynira Bir afia matogofi iler afaynira, afia gha 11, 11, bere ma faynira, afia staff bilim, ok Mme, président m'me, se bon la ba, mme afia, kontofili keren an na afia Afia swotter fori nere nana, na afia swotter fori nere nere, abiro barabeyira, abiro barasyan nongo, afia ee, barabiro nene nere abinongon Ene m'muna swotter fori nere, folawi, an un KPC, kaya m'muna okuran na feyma, kata egal do okuran na feyma, se l'union ki fe la force Se pa de afia, se insola afia, bwa ka swotter e itagwe doro tagi, KPC, akolo menge tan, swotter e gha reprezante l'an fama Mme, bilo barabasarade menge gire na meni pati, kaya sangwye m'ma swotter e m'mu langi doro tagi le, na batagye nan m'mu yi labe, nga namasein KPC, akolo menge tan, swotter e m'mu langi Mme, si o sa nketra ba, mme sa na tungwa afia afia nan nan, mme, afia tan, il ebili mbouze fe ileri, pas se bala kalifié, bala maskerin bwomboye, bala kalifié Mme, ba ba, ta ghe, sakayandeta n langi miseta ma, wom ma ekibu nansonale nan neki Wom ma ekibu nansonale tamfam kase ntongo i labane si afei malawi Benegasya malawi, darnei antrainement, n'tan yati fa ane meni mounu pol fatia tunkara, tunne bili bili bumbwa na lorue, tunne naga mbombwa moun a fa Mounu pol farambi meni, nana fa anketra ba, aloko ekibu de oule fe di, aloko mourasa la ginessa go Moun anketra ba gambi, nansi ga, di mena na te woto kwi, et tafara, et ton to bishudere na takwe, et tawe na te biskwi Bien, n'te gambi biskwi moun asya hotel Moun asya gambi hotel, resfe bele bele nantan naki mbe e nana sonyi, nana yalaki na fe tan naki fay Bon nadanggi gambi, nane acteur principal ma ghori, nane acteur principal tan langi kabadjawara nama Naga kabadjawara ma ghori nkambi nira, naga kabad, y'a un probleme, a quel probleme Na pourquoi ti prend pa madi, tout le monde dit que ti prend pa madi Bien, mais les raisons il n'a fa lama après Bon la raison est la, mais si li tannan kros, nabata ghe nan mou yirabe e to, mou gha sa misilimi yaman nung kamen Toulimati kende e birin farin ege, tam toulimati gyes fasra be, e mou ramen, mou barara bi, fe nagam birimu langi lagine balon fe kwi, mou gha sa lagine ke sago Nabata ghe nan mou yirabe e mixta zinara, langue francais e langes souchou Mim nou woyen tongou be, souchoui nerema mema, nufafé nan fana souchoui, bon mu fana mwoyen mwa fine didee langue francais, c'est francais d'u Bon, maintenant je vais déménager les paroles en langue française Madame, mademoiselle, monsieur, pour attirer votre entation Il y a Paul Fatia Tounkara qui est là, qui va s'exprimer On a déménagé les paroles maintenant Paul Fatia Tounkara, avec votre permission, le micro est à vous Avec Deng, c'est dingue Radio-Espace Foot Express Foot Express Aller plus loin autour d'un sport qui passionne la planète entière Au-delà des résultats, des enjeux, des analyses Paul Fatia Tounkara et les membres de la Dream Team Offrent aux fans et aux supporters L'actualité chaude de leur club Et les emmènent dans le quotidien des plus grandes stars Et c'est sur Radio-Espace Guinée Retour sur ce plateau pour démarrer cette émission Avec vous, Ibram Soli, Jabi Vérol On va revenir sur le congrès électif Le congrès, disons, d'adoption du projet de statut La Fédération Guinée du Football Est-ce qu'on va dire que, finalement, on a soufflé la fin de la récréation ? C'est fini, tout le monde s'est rangé Et on fonce tout droit vers le congrès électif du mois de novembre Oui, je pense que ça s'explique parce qu'on a réussi quand même à faire des émissions ici autour de ça Et on a eu des invités à chaque fois Moi, je proposais en disant que La solution se trouve avec l'État guinéen, avec le gouvernement Le jour où ils seront prêts Et on va vite trouver la solution Et ce qui fut fait Aujourd'hui, il y a eu un temps Il y a eu un ordre Je dirais même un ordre qui a été donné Et aujourd'hui, l'ordre est en train d'être respecté Parce que, comme on le dit souvent Quand on est dans la transition, vous n'avez pas de rôle principal que d'organiser les élections Aujourd'hui, on est dans cette dynamique Et tout se passe dans les meilleures conditions Parce que les armes de guerre, aujourd'hui, si vous voulez, les armes sont rangées Et on est en train de trouver la solution Et peu importe, parce qu'on a déjà dit que c'est un passage, si vous voulez, décisif de notre football Parce que c'est important Ceux qui doivent venir et ceux qui doivent être choisis Comment ceux-ci-là doivent être choisis C'est ce qui va nous aider à ne plus tomber dans la transition Si c'est mal fait, il faut comprendre que nous préparons aux transitions Parce qu'on a tous compris cette fois-ci Qu'au niveau de notre football, il y avait assez de choses Il y avait assez de non-dits C'est quand il y a eu des problèmes entre les acteurs Qu'on nous a fait des révélations Et donc, à ce niveau, on doit pouvoir mettre des garanties nécessaires Si vous avez les organes d'élection Si vous voulez, les organes juridiques C'est très très important Et à ce niveau, il faut que ce soit des personnes très intègres Des personnes responsables Parce que vous vous rappelez Avec la commission d'éthique, à l'époque, le problème que ça a créé au football guérien C'est le dernier temps, d'ailleurs Si on doit accuser quelqu'un du départ d'Antonio Soiré Je pense bien que c'est à ce niveau Parce que c'est ce qui a permis la dislocation, si vous voulez, d'une équipe L'équipe de la fédération, si vous voulez, du comité exécutif Où il y avait un capitaine, il y avait un vice-capitaine, un entraîneur Et quand le capitaine a été touché, il a révolté, si vous voulez, tous les autres joueurs Et ceux qui ont fait partie de l'entraîneur Donc aujourd'hui, il faut pouvoir éviter cela C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de partir À un moment, si vous ne vous sentez pas mieux Si vous êtes dans un milieu hostile Ou bien si vous avez un mandat déjà qui vous est allumé Et que le mandat est fini Et que vous avez une mission qui est terminée Il faut savoir partir Par la gagne porte Oui, c'est ça Et souvent on a ce problème Parce que quand on vient à un poste Et qu'on a tout le pouvoir On a tous les moyens On pense ne plus jamais quitter On pense que c'est une propriété Et quand, à un moment, les gens se rendent compte que ça ne va pas Et que vous ne devez pas être là Ça crée assez de pleurs Dans ces élections aussi Vous avez vu au niveau des statuts L'adoption, on l'a dit ici une fois Quand on a reçu le porte-parole des G47 Quand ils ont dit qu'ils ne vont jamais voter Ce projet de statut On les a dit que vous n'avez pas le choix À un moment, vous êtes obligés Parce que les statuts, c'est comme la loi fondamentale Aujourd'hui, quand vous acceptez de sortir de la transition Vous avez encore le pouvoir de vous réunir Vous les acteurs de football Vous avez des assemblées extraordinaires Vous avez l'assemblée ordinaire À travers ces assemblées, vous pouvez prendre de nouvelles décisions Mais qui va dans l'intérêt du football Pas dans l'intérêt personnel Parce que souvent, c'est ce qu'on nous a habitués Vous avez une personne qui parraine Vous avez quelqu'un qui a l'argent Qui fait souvent croire Qui prend tout en charge Et après, on a tous dit ici Que le football a ses moyens Le football a son argent Il suffit tout simplement D'avoir un bon manager derrière Il suffit tout simplement D'avoir une bonne organisation Pour pouvoir faire bouger le foot Moi, je l'ai dit Je m'inscris en faux Si quelqu'un te dit Qu'aujourd'hui, au niveau Que ce soit la fédération Que ce soit, si vous voulez La FIFA, la CAF Le ministère Que quelqu'un a mis son argent dans ça Non, c'est pas possible Parce que l'argent du football Ça existe Il suffit juste D'avoir des stratégies Des projets pour aller débloquer Et il suffit juste D'avoir des personnes capables De trouver des sponsors Pour pouvoir habiter Vous ne pouvez pas me dire Que le football sénégalais Aujourd'hui, ça marche Parce qu'il y a un Augustin Saint-Gord Qui est le plus riche du Sénégal Pas du tout C'est quelqu'un qui a une vision C'est quelqu'un qui sait quoi faire Et il a fédéré tout le monde autour de lui Aujourd'hui, le résultat se trouve à ce niveau Et je pense bien Qu'à travers ces élections On ne doit pas rater Si on rate ces élections On va tout rater Parce que nous savons tous Qu'on est encore loin On est très loin des autres Parce que tout ce qui se passe Au niveau des résultats De nos différentes équipes On pense aux joueurs On parle des entres Certes, ils ont leurs responsabilités Mais la mauvaise organisation N'envoie jamais les résultats Exactement Le football vaut ce que valent ses dirigeants Mamadi Kaba Les statuts ont été adoptés Au mois de novembre On va élire un président de fédération Guinée de football Quand toi tu Quand toi tu promènes ton regard Qui tu trouves mieux pour diriger notre football Pour toi, qui doit être le président De la fédération guinée de football ? Non, pour moi Vraiment Tout ce que j'ai vécu Pour le football guiné A l'heure là Bon, c'est difficile à dire Mais il y a des gens quand même Qui Je les fais confiance Ok Pour diriger le football guiné Parce que C'est l'ancien L'ancien footballeur Et l'ancien Quelqu'un qui a fait C'est eux qui doivent gérer Le football guiné Normalement Ok Mais ici Le foot au footballeur Le foot au footballeur Mais ici On aime nous focaliser Ceux qui ont l'argent Pour dire que lui Il est là Ils vont A cause de son argent Mais ils ne pensent pas Que techniquement Ceux qui connaissent Le football Moi je préfère ça Parce que pendant des années On a trop duré dans ça Ok Il y a combien de temps Comme ça On est en train de Déciter Le football guiné Ça ne va pas Il y a C'est ici Il y a cela Mais vraiment Moi J'en ai marre De Je ne sais pas comment Toutes ces crises Voilà Toutes ces crises là Je ne sais pas encore Entre eux Entre l'acteur du football Ils ne s'entendent pas Entre eux Bon c'est pour cela Que je vous dis Paul Ce n'est pas facile De choisir quelqu'un À l'air Parce que toi Même tu sais L'ancienne L'ancienne fédération Est-elle là-bas Bon Ils ont parti Maintenant Il y a transition Bon il y a transition On ne sait pas Maintenant Moi en tout cas Je vais leur souhaiter Bonne chance Pour trouver quelqu'un Qui peut nous avancer Nos footballs Parce que pour l'air Les jours d'aujourd'hui Nos footballs Est tombés Parce que quand je vois Sili national À l'air là De façon Que on est qualifié Ce n'était pas C'était pas satisfaisant Ok Ça ne donne pas courage Quelqu'un En tout cas Les gens sont doutés De Sili Ok Quand on dit Ils ont douté À l'air là Le Sili Tu ne vois pas Comment on appelle ça Administration Administration Ça ne va pas Deux deux Acteurs de football Ceux qui doivent nous diviser Ceux qui sont devant Et ils ont Il y a des allousies entre eux Ok C'est pour cela Qu'il y a beaucoup de partis Si toi Paul Vé Les jours Tu prends ton parti Ok Même si quelqu'un d'autre A mérité d'être là-bas Il ne va pas partir là-bas Bon c'est pour cela Que moi je dis C'est l'union Qui fait la force Bien C'est l'entente aussi Qui fait la force Mais si on va On tourne Le dos Non ça ne peut pas Ça ne peut pas aller Mais tout ce que moi Je peux dire quand même Que Dieu n'a qu'à aider La Guinée Pour donner Une bonne personne Qui peut nous gérer Nos football Bien On a trop Duré dans ça Il y a beaucoup Des jeunes Leur avenir Est tombé dans l'eau Si Fédération là Vient aujourd'hui Demain On leur critique Et quitte L'autre Vient Il n'y a pas Stabilité Stabilité en fait Voilà Il n'y a pas Stabilité Bien Moi je le souhaite Bon sang pour trouver Quelqu'un qui connait Dieu Ok Voilà Quelqu'un qui connait l'argent Pas à lourer Quelqu'un qui connait Dieu Qui connait Dieu Voilà Pour nous gérer Bien Voilà Pour que nos enfants Peuient aller ligne droite Pour que nos footballs Peuient évoluer D'accord Pour que Dieu n'a qu'à nous aider Pour avoir un chef Qui peut nous conduire Très bien Sans malhonnêteté Sans bouffer L'argent De l'Etat Ni rien Bien Pour nous donner L'argent Pour le régal L'avenir des domaines Ils sont en train De traîner Des ventes Des stades partout Bon Alors que nous Il n'y a pas de cadrement Quand je dis cadre Pour cadrer Les jeunes Il n'y a pas Bien Tout ce que moi je peux dire Que Dieu n'est qu'à nous aider Pour avoir une bonne personne Qui peut nous conduire Qui peut conduire nos footballs guiners Bien Bon Très bonne prière Oui c'est une bonne prière Même si moi je ne suis pas forcément d'accord Avec Mamadi Déjà il a posé Il avait répondu à ta question Soit disant Le footballeur Moi je n'ai jamais été d'accord Par rapport à cette proposition Les footballeurs peuvent être là Mais ce n'est pas seulement les footballeurs Parce que Ce n'est pas parce qu'on a été meilleur footballeur Qu'on peut être meilleur dirigeant Et où on peut être meilleur administrateur Non pas du tout L'essentiel c'est d'être compétent Et l'essentiel c'est d'être passionné Parce que quand on est passionné d'une chose On devient esclave de la chose Et ça c'est important Et au niveau Bon Vous savez souvent quand on est désespéré On active un peu notre côté religieux Et c'est quand on est désespéré Et quand on est là le top On oublie souvent la religion Et moi je pense qu'aujourd'hui Dieu ne sortira pas pour quand même Nous aider à élire quelqu'un Ou à voter Non On a tous les yeux On a tous l'esprit On a tous une tête sous nos épaules On doit pouvoir réfléchir Et choisir la bonne personne Et je pense que si on s'est buté une fois On s'est buté deux fois Et aujourd'hui il suffit juste d'ouvrir les yeux Et le monde est devenu un village planétaire Et le football en France Que ce soit au Canada Que ce soit partout C'est la même loi Je ne parle pas de règlement Mais c'est la même loi Si vous voulez développer votre football Il n'y a pas de raccourci Il faut aller se former Il faut passer à la formation Il faut se structurer Il faut s'organiser Il n'y a pas de secret On a dit Comment il y a eu le déclic du côté du Sénégal Et c'est quand ils ont perdu compte de la Côte d'Ivoire Quand ils ont été humiliés contre la Côte d'Ivoire Et ils se sont dit Mais non ça ne se fera plus Il faut essayer de prendre les responsabilités Et ils ont envoyé des émissaires partout Et se sont posé la question Après ils ont dominé Et ils sont plus nombreux aujourd'hui à la carte Le Baroc c'était la même chose Je te l'ai dit En 2008 moi j'étais là Quand le roi lui-même Il prenait la responsabilité De mettre une académie royale en place Et les résultats sont comme ça Qui n'a rien à envier à Téléfontaine Qui n'a rien à envier avec tout ce qui s'envoie Voilà C'est la même chose ici Aujourd'hui Si on essaye de faire revenir le slogan De notre premier président Féhamed Sékoutouré Qu'on essaye de remplacer les lettres par leurs valeurs C'est à dire l'homme qu'il faut A la place qu'il faut Et les choses vont se passer très bien Aujourd'hui l'émission là Ça se passe dans les meilleures conditions Parce que Paul mérite bien de conduire cette émission Ailleurs ça se passe bien Parce que celui qui est là il mérite Mais si il faut choisir des hommes Parce qu'il est de la même religion que moi Du même bord ethnique que moi Parce que c'est quelqu'un que je peux manipuler Et parce que politiquement nous sommes C'est ça le problème de la Guinée Aujourd'hui Tu l'as dit dans une partie de l'intro Les gens sont incompris Parce que souvent Si tu ne fais pas leur politique Tu ne fais pas leur jeu Tu as des sérieux problèmes Moi je suis victime de ça En longueur de journée Et tous ceux qui sont dans les roues Voilà sont victimes de ça Si tu as la facilité d'être manipulé Tu vas te laisser faire Et après ça va aller Aujourd'hui moi j'ai eu des difficultés Avec mes autorités Je le dis à mes autorités communales Par rapport à ma position Parce que je dis Et tu es en conflit avec le maire Oui je dis je défends le football Mais qui t'a menacé Mais oui Mais qui continue à me menacer Mais ça pourrait partir la galerie peut-être Mais ça va venir Il y aura des révélations Parce qu'il y a plein de choses Parce que j'attends Il y a quelques jours Il menaçait de porter plainte contre moi Et quand je vais recevoir la plainte Vous allez voir ce qu'il va se dire Et après on va ouvrir la fronde Voilà Non j'ai déjà ouvert Je dis on est là pour défendre le football On n'est pas là pour défendre un individu Moi je ne suis pas dans la politique Et même si je dois faire la politique C'est la politique sportive C'est pas la politique politicienne Donc à ce niveau Il faut qu'on arrive à se battre Parce que partout il y a indépendance Partout il y a développement Il y a toujours des martyrs C'est comme ça on l'aime On va marquer une première pause derrière On s'attrape pour parler du Afia Mais aussi du Sili National De Mamadi Sili National Kaba Foot Express Foot Express Salut les petits lutins Comme vous êtes mignons Je vais vous figer dans la glace Et vous ne restez pas figé comme ça Vos glaçons livré en trop Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Calac Radio Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabisse Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Calac Radio Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Tabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Media Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Calac Radio Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Dans tout le Nabaïa Dans tout le Nabaïa Batte Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Calac Radio Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire J'ai eu une discussion avec Moustapha Kouyaté Par rapport à ce match Il me disait Qu'ils vont tout faire Pour entrer dans l'histoire Je dis en tout cas Moustapha Kouyaté Qui est sanctionné là Par le AFIA Je pense Qu'est-ce que vous en savez Je préfère rester dans le sportif Que d'être Dans l'extrasportif Parce que C'est des choses Qui ont pris La toile Rapidement Avec des détails Les gens ne maîtrisaient pas Et vous savez Dans chaque groupe Dans chaque entité sociale Il peut y avoir des crises Des problèmes Absolument Qui peuvent se régler à l'interne Mais aujourd'hui Il y a des gens Qui sont là Pour mettre du feu Mettre de l'essence Tout ce que vous voulez Sur tout ce qui passe Mais il faut pouvoir éviter cela C'est un garçon sérieux Moustapha C'est un garçon très respectueux Mais quand Vous ne pouvez pas quand même Vivre 100 ans Sans au moins commettre une erreur C'est impossible Et ces erreurs là Quand c'est reconnu On peut les pardonner Même si ça n'a pas été le cas Mais aujourd'hui Je pense qu'on doit Rester ensemble Viens nous rappeler Qu'on ne peut pas Se faire dos Et pouvoir progresser Ce n'est pas possible Il faut essayer De se donner la main Tu étais du côté du Dakar Vous savez Au-delà De l'aspect sportif Sur le terrain Qu'il apporte C'est un garçon Qui est très important Dans le vestiaire Dans le vestiaire Et je pense bien Que le AFIA Doit pouvoir profiter À Konakry Gagner le match Et pourquoi pas Se déplacer mieux Et surprendre Le UIDA De ce côté Même si ça va être Très 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 difficile Très difficile Quand on sait que Les Marocains Ils ont cette fâcheuse Habitude là De nous pourrir la vie Quand on séjourne Chez eux Pour La rentrée du stade Qui est prévue Par exemple A la porte A la porte Une On peut t'envoyer On peut t'expédier Ou t'exiler Parfois on t'empêche même De faire la mise en place De la reconnaissance On t'emmène sur le terrain Tout ça Ça fait à dessein en fait Oui C'est fait à dessein Non c'est des bonnes guerres C'est bien normal C'est pourquoi je demande De bien négocier Le match à Konakry Parce que Souvent quand Ces équipes là Se déplacent Et viennent en déplacement C'est des équipes Qui savent gérer le résultat Et qui s'enfoncent pas Qui s'affolent pas Qui se jettent pas Et malgré leur statut Mais qui arrivent à gérer Et aller jouer La qualification de ce jeu Parce qu'ils ont un public fou derrière Tu te rappelles Quand on La ferveur Elle est incroyable Elle inhibe même Les performances des adversaires Parfois ça peut changer Même les décisions Parce que Souvent tu n'es pas Tu n'es pas à l'aise La pression est énorme Sur certaines actions Ils ont des Façons de souffler Ces supporters là Ça devient très très compliqué Surtout quand ils Versent dans la gestion Exactement Et nous savons tous Et nous savons tous Qu'aujourd'hui La CAF En quasi-totalité Est gérée par Les Marocains Par les Marocains Et si vous voulez Par les Maghrébiens En général Donc à ce niveau Ça va être compliqué Et l'AFIA Peut pouvoir profiter ici C'est pas seulement l'AFIA En parlant aussi De l'Académie Qui joue la coupe de la CAF Qui a une chance De qualification Et je pense bien Quand c'est la rencontre Des académies La chance C'est 50-50 Donc Souvent J'ai vu une image J'ai vu une image Hier De notre football Je pense Ces images-là Doivent pouvoir donner Un ton aux détracteurs Ça doit pouvoir donner Un ton aux gens Qui sont là Pour pouvoir séparer les gens Même si ça Seulement ça ne suffit pas Mais je pense bien Que ceux qui pensent Que l'AFIA L'ORÉA Sont des ennemis Doivent comprendre Que c'est des adversaires Pour 90 minutes Chacun défend son intérêt Mais quand il s'agit De la Guinée Je pense Que ces clubs-là Doivent se donner la main Pour pouvoir quand même Garder notre indice Parce que quand vous perdez Votre indice C'est pas 10 ans Parfois même ça va au-delà Pour pouvoir récupérer Parce que chaque 5 ans On revient On donne les points Et on calcule les conditions Donc si vous n'avez Que l'ORÉA Et nous savons cette année Ce que le club-là Est en train de traverser Comme je viens de le dire Et vous avez des moments De faibles Il y a des moments De turbulence Aujourd'hui L'ORÉA ne se porte pas mieux Donc c'est très compliqué Je pense bien Quand on se donne la main Pour garder notre indice Ça fait profiter d'autres clubs Aujourd'hui On a parlé du milieu de Cancan On a parlé du sort On a parlé de AFIA Du OREA Parce qu'on a 4 représentants Sur le plan africain Si cela n'est pas fait Ça va être très compliqué Pour les autres clubs L'autre segment du AFIA On m'a dit Toi tu parlais tout à l'heure Des supporters Des supporters Qui ne s'entendent pas Selon l'enquête Que tu as menée Tu as entendu Les deux camps Des supporters Qu'est-ce qu'ils disent De quoi ils se plaignent Ces deux camps Les supporters De quoi ils se plaignent Parce que pourquoi L'ancien bureau Estait à Dixine Là-bas Bon les supporters Là Ils ont Depuis que moi J'étais en Dixine Il y avait des supporters Là-bas Bon les supporters Là maintenant C'est eux Qui sont en train De plaigner Les anciens supporters Ok Pour dire qu'ils ont pris Le bureau Pour amener à Nongo Il y a un nouvel Sporteur qui sont là-bas Ok Bon les anciens Là maintenant Ils ont en colère pour ça Bon moi je sais Que Afia T'es en train De faire les bonnes choses Mais Afia Avec ça là C'est pour cela Que j'ai alerté KPC Ok Pourquoi je l'ai alerté KPC Parce que le groupe T'es en train De partir très très bien Ok Parce que Afia A gagné le premier match Oui Afia doit rencontrer Un grand club Maintenant là Tu vois Bon en rencontrant Le club là Moi je veux que Tous les secteurs D'Afia Être d'accord Être unis Mais J'ai vu KPC Est en train De faire l'effort Mais Les sporteurs Il y a Malentente entre eux Alors que Quand Afia joue Les sporteurs Doient passer Paris Il y a que Il y a une seule Afia C'est pas des Afia Bon c'est pour cela Que je dis Les anciens sporteurs Ils ont en colère Que le bureau est parti Comment on appelle ça A quitter Dixit pour Nongo Pour Nongo Ok Bon si Afia doit rencontrer Les grandes équipes Là Il doit venir ici Bon Si elle vient ici L'autre sporteur Il joue en colère L'autre aussi J'en parle Bon qui Qui va venir Sporter Derrière Afia Pourtant Afia a besoin De toute la Guinée Afia a besoin De toute la Guinée Contre le Widad Contre le Widad Mais Ce que moi je peux faire Ce que moi je dis Les dirigeants d'Afia Les propriétaires Cap ici Moi je veux qu'il n'y a qu'à appeler Les anciens sporteurs Et les nouveaux sporteurs Ok Pour s'asseoir Pour décider Comment ils vont faire Bien Avant que le match vienne D'accord Parce que Les anciens sporteurs Là ils ont en colère Quand même Comment je n'étais même pas Parce que j'étais parti là-bas Ils m'ont expliqué tout Bon j'ai dit Quand je viens ici Ils n'ont pas parlé d'argent Non Ils n'ont pas parlé d'argent D'accord Ils ont parlé quoi Les façons Qu'ils ont pris bureau A Dixine Enceintes sporteurs Qui ont été là-bas Et ils ont pris bureau Maintenant Pour amener le bureau A Nongo A Nongo Il y a des nouveaux Sporteurs Qui sont là-bas maintenant Bien Bon les anciens Qui sont en Dixine Ils ont en colère Pour ça D'accord Bon je veux que Cap On n'a qu'à appeler Tous les deux Les anciens Et les nouveaux Pour être réunis Pour les mettre ensemble Pour les mettre ensemble Bien C'est pour cela Que quand j'ai fait J'ai enquête J'étais parti Ils m'ont dit ça D'accord Quand je viens Je vais expliquer Pourquoi le patron Peut savoir que oui Afia là-bas Ça va Président ça va Le GER Ça va bien Mais Les supporters Ils n'ont pas d'accord Entre ici Qu'à PC M'écoute Il n'a qu'à faire Coup d'oeil Là-bas Bien Parce que l'équipe Peut pas aller comme ça C'est l'union Qui fait la force Merci Pour appuyer Ce qu'il est en train D'être Derrière une équipe Il y a plusieurs équipes Exactement Et on ne peut pas gagner Si toutes ces équipes Ne jouent pas leur rôle Vous avez L'équipe proprement dite Les athlètes Qui jouent sur le terrain Vous avez L'équipe du staff technique Vous avez L'équipe administrative Vous avez aussi L'équipe des supporters Mais comme nous sommes Dans un pays Qui fait toujours exception Le monde à l'envers Je vous dis Parmi toutes ces équipes L'équipe qui est mieux craint Qui est mieux respectée Vous savez c'est quelle équipe ? Ailleurs C'est l'équipe des supporters L'équipe des supporters Parce que Des supporters Ne doivent pas être Des supporters supportés Quand aujourd'hui Il y a un conflit Au niveau de ces supporters C'est à l'incompréhension Moi je le dis Paul Je le dis J'assume mes propos C'est à cause de l'intérêt Et parce que Chaque supporter Peut avoir Si vous voulez Parce que j'ai entendu Parler d'argent aussi C'est pourquoi j'ai demandé Parce que j'apprends Selon ce que moi j'apprends Le président peut donner 5 millions Mais écoute C'est que moi je veux savoir Cote Véron C'est le monde à l'envers Parce que c'est pas le président Qui doit d'ailleurs Donner aux supporters C'est ceux qui ne développent pas Écoutez Ces supporters La doivent être respectés Normalement Les présidents du club Doivent Ils doivent craindre Ils doivent même avoir peur De ces supporters Parce que Les destinées Si vous voulez Le destin d'un club Ça dépend de ces supporters Les supporters Là doivent contribuer Au delà de taper Dans les trucs Les tam-tam Les balafons Et autres Ils doivent contribuer financièrement A la vie du groupe À la vie du groupe Et ces supporters C'est des membres Si vous voulez Des membres statutaires Qui décident Qui doit être à la tête Du club C'est comme ça Ça doit pouvoir fonctionner Mais quand c'est le supporter Qui vient réclamer quelque chose Au président À un moment Il perd ses droits Et quand c'est le supporter Qu'il faut recruter Pour pouvoir taper Non Et ces supporters Là viennent Parce qu'ils se retrouvent Dans ce club là Ces supporters Là viennent Parce que ce club là C'est leur club de cœur Ces supporters Là viennent C'est pour avoir L'honneur, la joie Et ces supporters Là doivent contribuer Mais aujourd'hui Regardez À chaque fois Il y a l'argent Vous avez plus de supporters Et on n'avait pas Des animateurs On n'avait pas plus De supporters d'animateurs ici Que l'Escaloupe L'Escaloupe À un moment Quand on voit S'enquête C'est lui qui était Le plus riche Et après On a eu des supporters Ils ont déménagé Chez Antonio Chez Antonio Quand on a joué À un moment Même quand c'est L'équipe d'argent Qui jouait Ils étaient obligés D'aller Emprunter Si vous voulez Les supporters De Horea Aujourd'hui L'argent A pris notre destination On se retrouve tous Du côté du Haffia Et ça C'est ce qu'on doit Pouvoir changer C'est normal D'être supporter D'un club Mais quelle est La partition La contribution D'un supporter Pour le développement De ce club Mais si c'est le supporter Qui tend la main Pour dire Parce que Je n'ai pas réussi ça Je ne vais pas Venir au stade Je ne vais pas supporter Mon équipe Ça devient très compliqué Il ne peut jamais avoir De groupe de supporters Autour d'une équipe Et si vous le faites Ça devient autre chose Moi par exemple J'ai vu Mamadi Tu me permets de placer ça J'ai vu par exemple Les supporters de l'OL Lorsque l'OL a enregistré Son énième révers En championnat Les supporters Qui sont venus S'adresser Les joueurs Qui sont venus S'adresser aux supporters Les supporters Leur ont dit Non En cet instant précis Ce n'est pas à vous De nous parler C'est à nous De vous dire Ce que nous pensons C'est ça Ça veut dire que Leur voix porte Leur message compte Et ça passe Moi je te dis Quelque chose Si il n'y a pas Sporteur Il n'y a pas de football Moi je veux Quelque chose Solement Cap C'est Nacap Tous les supporters De la fière Parce qu'il y a des gens Aussi Qui fait des Comment on appelle ça Escroquerie Vous allez Demander L'Aza Cap C'est au nom Des supporters C'est des supporters Des marcheurs Voilà Au nom des Il y a des supporters Orange Money Il y a des supporters Des marcheurs Non mais tout ça Ça dépend de l'organisation Exactement Si vous êtes bien organisé On sait L'argent va inventer Comment ça va sortir Comment il doit prendre Comment ça doit être utilisé Ça c'est simple Il faut qu'il y a des têtes Des supporters Qui vont aller rencontrer Le patron Bon les supporters Qui viennent là-bas C'est eux Qui sont divisés Maintenant Mais moi je ne fais pas ça Pourquoi ? C'est pour ça Que je veux qu'il n'y a Appelé tous les départs Parce que Comme ça là Cap C'est pas Comment ça Ça se passe là-bas Tu vois Cap C'est qu'on n'est pas Le problème des supporters Parce que lui Il s'occupe Les 23 juillet Après Il paie les joueurs Lui son rôle C'est ça Mais pour souvoiter l'équipe Il faut que le foule Vienne Pour encourager Je suis d'accord Si les supporters Ils n'ont pas d'accord Entre eux Tu sais que l'autre Peut pas progresser Je suis d'accord Avec toi C'est très très important Pour l'Afia Parce qu'Afia T'es en train De faire les bonnes choses Pour tout ce qui va démoraliser l'Afia On va éviter ça Parce que moi j'ai vu ça Parce que je connais la Guinée Tous les deux côtés L'autre sont en colère L'autre ils sont là Et ils sont en train de supporter Mais Ils ont Les deux parties Ils ont tous les mafias Mais il faut que le patron Appelle les deux parties Pour s'asseoir Pour parler Sur le pôle Si le masque Vienne comme ça C'est pas forcément le patron Il y a un prix La déléguée Il y a un secrétaire Chacun joue Voilà chacun C'est ça qu'il y a Chacun fait son rôle Mais c'est pour cela Que je veux que Le seul rôle d'Afia Aujourd'hui Le jour d'aujourd'hui C'est des supporters Ils n'ont pas d'accord Entre eux C'est pour cela Mon souci C'est ça Parce que A l'heure là Nos footballs Est en train de monter Petit à petit Parce qu'Afia A donné le temps Ouais Afia a donné Ils ont alerté les gens Bien Je leur fais confiance Pourquoi ? Allez vas-y Parce que la façon Qu'ils ont gagné Premier match Je sais que l'équipe Qui est venue Ils doivent rencontrer L'équipe Ils sont forts Je sais Mais je sais quelque chose Pour le football Tout peut changer Tout peut être Exactement Parce qu'on ne peut pas Juger les matchs Qu'ils n'ont pas fait Justement Ce que tu dis Est tellement vrai Que moi après le match L'appréciation que j'ai faite Sur la performance D'Afia J'ai l'habitude De regarder le Afia En championnat Mais je n'ai jamais vu L'Afia aussi conquérant Que contre Génération Foot On aurait dit Un club Qui a mangé du lion Sur le terrain Voilà Ils ont Ils ont joué Contre une académie Contre des garçons Qui allaient très vite Physiquement L'Afia avait été atteint Les organismes étaient atteints Mais Ils ont reprendu Prisant dans les duels Et Cette super frappe Qui est intervenue À 35 mètres Des buts Du capitaine Ils ont Je pense que S'ils retranscrivent La même performance Contre 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 Le Hidal Et qu'ils évitent Également le match nul Au goût Très amer Ici Contre Génération Foot Parce que tout aurait pu Se décider ici S'ils avaient marqué Un petit but Contre Génération Foot De Dakar L'autre question Que je vais te poser Côte-Véron C'est la cohabitation La cohabitation Entre la paix Et Casimir Dans ce cas de figure Est-ce qu'il ne faut pas Prévenir ou craindre Je ne dirais pas Un conflit d'égo Mais un conflit d'égo Un conflit de leadership Il faut utiliser les mots Un conflit de leadership Parce que la paix Elle a été sollicité Pour son Pour le diplôme Pour le précieux sésame Qui le qualifie De porter un club Est-ce que ça ne ferait pas Jaillir une petite étincelle De jalousie Entre ces deux Ces deux têtes fortes Quand même du club Bon Moi Il y a l'un Qui se sent fort Du titre de champion Qu'il a donné A FIA Il y a l'autre Qui vient Qui se sent fort De ce diplôme Son diplôme En vertu duquel On est venu le chercher Ouais Je pense moi Avant d'abord De parler de la paix Et de Casimir Il faut forcément Voir Le Hafia Le Hafia Aujourd'hui On avait déjà dit Que cette saison Tout était fait Pour que le Hafia Soit champion Il fallait quand même Profiter C'est l'année du Hafia Il faut reconnaître cela Et à ce niveau Quelles sont les dispositions Que le Hafia Avait essayé de prendre Avant même D'être champion Parce que ça se dessinait Tout de suite Et quand on est champion Ou on est vice champion On sait déjà Qu'on va jouer La Ligue des champions africaine Donc à ce niveau On doit pouvoir Prendre des précautions On doit pouvoir Anticiper les choses On doit pouvoir Mieux On doit pouvoir Mieux s'organiser Et à ce niveau Ça devient très très compliqué Peut-être Ça a été raté Et l'arrivée aussi De la paix C'est pas mal en soi Parce qu'on parle D'un club guinien Et c'est un guinien Qui vient Pour aider Un autre club guinien Mais le moment Le moment La façon de faire Et les discours Est-ce que Des conventions Je n'ai pas vu Ce qui a écrit dedans Et qu'est-ce qu'il a signé Pour trois mois Comment ça s'est passé Est-ce que c'est l'entraînement Kazmi qui a sollicité Est-ce que c'est la direction Du club qui a sollicité Parce que Vous savez C'est ce qui fait La beauté du football Quelques semaines avant La paix Était adversaire direct De Kazmi Pour être champion de Guinée Exact Et après C'est eux qui se retrouvent Dans un match électrique Voilà Sur un même banc Pour diriger A une même équipe C'est pour dire Qu'il n'y a pas D'animosité En matière de foot Vous pouvez vous comprendre Mais je pense bien Que c'est difficile La cohabitation là Ça va être très très difficile Et parce que Ce n'est pas un jeune entraîneur Face à un entraîneur IP Un autre plus expérimenté Et c'est presque La même tranche d'âge Exact Et à ce niveau Ça devient compliqué Et on est frustré Parce qu'on n'a pas de papier Ou si on a des papiers La CAF ne les reconnaît pas Et aujourd'hui On est frustré Parce qu'on a une compétence Et après C'est bloqué On ne peut pas matérialiser Ça devient très très compliqué Parce qu'aujourd'hui Si vous voulez L'orgueil Ou je ne sais pas Il y a quelque chose Qui est iné à la personne C'est-à-dire Chacun veut Se retrouver devant Ça ce n'est pas de l'égoïsme Ce n'est pas de l'égoïsme C'est naturel à la personne Si vous avez la compétence De faire quelque chose Et que vous êtes empêché Souvent vous voyez Un peu réduit Et vous êtes frappé Dans votre orgueil Ça peut pouvoir déranger Et je pense bien Qu'on ne peut pas être Un grand club aujourd'hui On ne peut pas être Un grand club Sans avoir quand même Des grands dirigeants Et avoir des grands entraîneurs Ça c'est une obligation Et il faut comprendre Casimir Mais moi je le comprends Et quand on est directeur sportif Et qu'on se retrouve sur le banc On a la chance d'être champion Et je pense bien C'est difficile De pouvoir passer la main C'est très très compliqué Parce qu'on se dit Qu'on a le pouvoir De gérer tout Et après qu'on se comprend Dans ce qu'on fait Et je pense Ce que je suis en train de dire Je le dis En tant que chroniqueur À espace Ça n'a rien à voir Avec mon statut De l'autre côté Et je le dis très bien Ça n'a rien à voir Et je pense bien Qu'à ce niveau On doit pouvoir corriger avant Mais malheureusement Ça n'a pas été corrigé Mais aujourd'hui Comme on le dit La victoire Ça amène beaucoup de choses Ça amène beaucoup de bonheur Et le AFI A quand même Qui n'a pas réussi à gagner C'est un nouvel élan Parce qu'il y a deux matchs Ils ont eu deux points Et ça Ça reste un peu à désirer Par rapport à leurs valeurs Aujourd'hui AFI doit être Un club capable Quand même De battre Génération Foot Mais comme Nous cherchons la qualification On a réussi la qualification Ensemble avec cette qualification L'AP Casimir Peut discuter Et trouver les points Chacun joue son rôle Et que ça continue Et si ça se passe comme ça Finalement Le AFI peut se retrouver Mais malheureusement Si le contraire se produit Et je pense bien Comme on le dit souvent L'erreur des entraîneurs C'est la défaite L'erreur des joueurs Peut-être encaisser un but Qui est possible D'être égalisé à tout moment Bien Voilà comment On va donc Fermer la chemise Du AFI-AFC De Guinée AFI-AFC Qui s'est qualifié Donc au deuxième tour Préliminaire De la Ligue des champions Africaines de football Le prochain adversaire S'appelle Le 8 date Casablanca Le match allé est prévu Donc ici au stade général L'Ancenaconté Nongol le 17 Et le match Le match retour est prévu Deux semaines du côté Donc de Casablanca Bonne chance Au AFI-AFC Si tout va bien Dans les prochains numéros De cette émission Foot Express On aura le président délégué Du AFI-A Ou un des responsables Du AFI-A Pour revenir sur Ce parcours Honorable Du club Un Ligue des champions Africaines de football Le AFI-AFC Qui est en mission De reconquête De son passé Autrefois glorieux Tout de suite On va parler Du Sili National Avec Mamadi Sili National Kaba Radio-Espace Foot Express Foot Express Aller plus loin Autour d'un sport Qui passionne La planète entière Au-delà des résultats Des enjeux Des analyses Paul Fathia Tonkara Et les membres De la Dream Team Offrent aux fans Et aux supporters L'actualité chaude De leur club Et les emmène Dans le quotidien Des plus grandes stars Et c'est sur Radio-Espace Binet Pourquoi Madi Kamara Ne vient-il pas En sélection Est-il inscrit Sur la short list Des bannis Du sélectionneur Kaba Jaura Ou est-il Une des victimes Méritoires De l'appréciable Intransigeance Du sélectionneur Kaba Jaura Voici autant D'interrogations Que l'on se pose Dans cette émission Foot Express Auxquelles on va tenter D'apporter des réponses Qui mieux placé Pour nous apporter Cette réponse C'est bien Mamadi Kabadjeng Qui a eu L'insigne honore L'immense privilège De prendre part La dernière répétition De la dernière répétition De celui national De Guinée Avant de s'embouler Sur Malawi Il a donc été reçu Dans le bus Qu'il a transporté A l'hôtel des jours Il a été mis Dans toutes les grâces Il ne demandait Pas mieux Mamadi Kabadjeng Série sur gâteau Il a eu un entretien Franc entretien Droits dans les yeux Avec le sélectionneur Kaba Jaura Au sujet De Mamadi Kamara Pourquoi ne vient-il pas En sélection Mamadi Kabadjeng Dis-nous Qu'est-ce qui s'est passé Avec Kaba Jaura Voilà Paul Fathia Tounkara Tu sais avec Kaba Jaura Bon Le dernier entraînement De Série nationale Quand j'étais parti Là-bas Toi-même Tu étais là-bas Oui Bon Les petits Mon vie Les Kamano Les Comment on appelle C'est ici à Gare Tous les enfants Qui sont été là-bas Ils m'ont dit Grand Il faut monter Dans le biche Bon J'ai regardé La figure De Kaba Jaura Parce que les enfants C'est Kaba Qui les recommande Parce que je fais L'Europe Je connais la loi Bon je dis Mon ami Je peux Bon Il a tourné Sa tête Façon Je n'ai même pas Attendé Ça Je vais plonger D'idem Quand j'étais parti Je suis rentré D'idem Quand j'étais rentré D'idem Le biche J'étais parti Jusqu'à L'hôtel Kaloum Là-bas Quand on était parti On a descendu Les petits Ils m'ont Quand même Ils m'ont Ils m'ont Honouré Ok Ici à Gare Petit Comment on appelle Kamano Jaura Petit Virati Les enfants Parce que je les reconnais Avant Les petits Ils m'ont fait asseoir Dans la réception Là-bas Ok Bon comme moi aussi J'ai fait un petit Entraînement Avant qu'ils finissent De l'air Ils finissent De se laver Ok Moi j'étais à réception Ok Mon petit Kamano était venu Pour me commander Un poulet Bien frais Et bien voilà Voilà Parce que j'étais Là où j'étais venu C'était l'enfer Parce que j'étais Bon j'ai dit Petit D'abord Vous avez Manger le poulet Quand j'ai fini De manger J'ai mangé ça Ok Mais tant que le petit Fini de se laver Moi aussi J'ai fini De bouffer le poulet Là Bien Après j'ai descendu Bien Quand j'ai descendu J'ai expliqué Comment les défenseurs Centraux jouent Ok Avec Piquet Avec l'autre Comment il s'appelle Djarabi Djarabi Et ils m'ont écouté Comme ça En tant que jeune frère En tant que grand frère Enceint Bien Je dis Djarabi Football C'est le glissement Quand je dis glissement C'est là Ça veut dire Que l'axe central Maintenant C'est L'autre joue Côté gauche L'autre joue droit Mais Celui qui est Pied gauche C'est lui qui prend Côté gauche C'est lui qui est Pied droit C'est lui qui prend Côté droit Je dis à Piquet Quand tu as le ballon Côté droit Relance Tu serres toi Tu portes le ballon Une fois Après tu te lèves Ta tête Ok Tu vas voir Qu'Issyaga T'es en train De progresser Je dis Quand Issyaga Tu habilles Issyaga La ligne Quand toi Tu rentres En ligne courbée Tu laisses Ligne droite À Issyaga Comme ça Toi Piquet Tu mets dans la couche Ok Je dis Piquet encore Tu as vu Le surface De réparation Le surface De réparation C'est là Vérit Là où il y a Des rondes Comme ça Bon je dis Là-bas Si l'attaquant Rentre là-bas On dirait Des gardes présents Celles qui sont Derrière Parce qu'il est en train De garder le case Dessinie de 4 personnes Bon dès que le ballon Rentre dans le secteur Là c'est marquage Maintenant Bien Mais si tu laisses Distance Entre attaquants Et toi comme ça Il y a des attaquants Qui sont des magies Il y a des attaquants Qui font le passement Des âmes Ils vont te bouffer Je l'ai expliqué Ça à les petits Comme conseil Bon quand j'ai fini De faire tout ça Là J'ai vu C'est en train De venir Il est en train De monter Dans l'ascenseur Je l'appelle Je dis Mon ami Bonjour Tu sais Moi Je suis révolutionnaire Je vais directement Sur l'homme Bon je ne suis pas Quelqu'un Qui fait L'incubé Bon je dis C'est là-bas Bonjour mon ami Il dit Ça va Ça va Quand je suis venu Devant lui Il dit Directement Maman dit C'est toi Qui me critique Je dis Mon ami Je suis là-bas Si C'est lui Va On dit Bien si S'il ne va pas On critique L'hommage Bon je l'ai dit Comme ça Mansaré Est-il là-bas Petit Danilo Combo Mon petit À l'air Il a une académie Dis aussi Il était là-bas Bon quand j'ai expliqué Ça à Kaba Je dis Kaba Tous les Guinéens Dient que toi Tu ne prends pas Mardi Pourquoi tu ne prends pas Mardi Je l'ai dit Ça terre à terre Devant Mansaré Devant Danilo Combo Je dis Pourquoi toi Tu ne prends pas Mardi Kaba Kaba Diawara m'a dit Il m'a dit Mon ami Mardi Il ne court pas Dans les yeux Ok Tête à tête Moi j'étais tête à tête Avec Kaba Il montait L'ascenseur Il dit Il va les prier Je dis Mon ami Pourquoi toi Tu ne prends pas Mardi Tous les Guinéens T'entraînes Dient que Kaba J'aurai Prends Mardi Pourquoi Alors que Mardi joue bien Mardi Il a une clope Il était parti A S-Roma Maintenant Il est retourné C'est Comment on l'appelle Là où il joue Maintenant Mardi Olympiakos Olympiakos Voilà Je dis Mardi T'entraînes Dient que Pourquoi tu ne prends pas Mardi Kaba Mardi Répondit Tête à tête Nez à nez Bousse à bouche Kaba Mardi Mon ami Je ne peux pas Prendre Mardi Mardi Il ne court pas Dans les huiles Ok C'est la vérité Ce que Kaba J'aurai A dit C'est ça Que j'étais en train De répondre Exactement Bon Les forces De Mardi N'a qu'à Comprendre Qui Le cause Qui a fait Que Kaba J'aurai Écatté Mardi Le cause Là Je suis en train D'expliquer Le cause Là Comme ça Kaba J'aurai dit Que Mardi Il ne court pas Dans les huiles Quand Mardi Il est à l'internat Que Mardi Somme des pagailles À l'internat Ah Il sème des pagailles Il sème Et il sème des pagailles Ok Quand je dis pagailles Bon je ne sais pas Quelle pagaille Parce que je t'étais Ah peut-être Qu'il envoie des filles Voilà Bon Tu sais Désordre Quand je dis Quelqu'un Désordonné Alors qu'il désordre Il y a tout Désordre Donc Mardi Est désordonné À l'internat À l'internat Kaba Jaurai Mardi Clairement C'est ça Qu'il m'a dit Qu'il était dans son vent Exact Bon Tout les fans De Mardi N'a qu'à savoir Pourquoi Kaba Jaurai A écarté Mardi Bon Il a dit Mardi Il ne court pas Dans les lieux Terrés Il ne court pas Selon Kaba Jaurai Je comprends bien Voilà Et deuxièmement Quand il joue À l'internat Mardi N'est pas suré À l'internat Ok C'était son deuxième mot Ok Je dis Ah mon ami Toutes les populations Dites Pourquoi Kaba Tu ne prends pas Mardi Il m'a répondu Son dernier mot Il a dit Mon ami Je ne peux pas Mardi Si c'est moi Qui commande ici Ok Tant que je commande ici Mardi Est en Le niche noire De Kaba Jaurai Ok Tant que Kaba Il est en tronesse Et puis J'ai insisté Quand j'ai insisté Il m'a dit Il dit Mon ami C'est moi Qui commande C'est là-bas Que je me tais Ah bien Bien Il a dit C'est moi Qui commande Alors que Quand moi Je parle trop Je ne peux pas Commander Exact Tous les Guinéens On a voté On a donné L'équipe nationale A Kaba Bon C'est que Le fan de Mardi Tout ce qui est En train d'attaquer Kaba Jaurai Pourquoi Mardi N'est pas venu C'est la cause Bien Je lui ai demandé Kaba Jaurai Kaba Jaurai a dit Que Mardi Il ne court pas Dans les jeux Mardi N'est pas sur Il n'est pas sur L'internat C'est pour cela Il a mis Mardi À l'histoire Bien Il y a un joueur aussi Sankon Ok Ibramassor Sankon Ok Il m'a parlé De lui aussi Que une fois Il a dit A Ibramassor Sankon Il y a beaucoup De personnes Au milieu de terrain Il a dit Ibramassor Sankon Tu peux jouer Latéral droit Que Sankon a dit Non Je ne peux pas Jouer latéral droit Ok Il faut qu'il joue Militaire Ok Il a mis Sankon Sur les bancs Moi J'étais arrêté Là-bas Dany Le Combo Ok Je ne sais pas Si tu connais Dany Lui Il était là-bas Bon Il a dit Sankon Sankon Il ne peut pas J'ai latéral droit Il a mis Sankon Sur les bancs Bon En même temps Sankon Sur les bancs Sankwa A Nietzsche Comme ça Kaba Diawara Il a insulté Il a fait Un doigt d'honneur Un doigt d'honneur Comme ça Et puis Il a insulté L'entraîneur Oh là là Kaba Diawara M'a expliqué Ça tête à tête Nez à nez Nous Sankou Bien Et 28 Je t'ai arrêté Faudemansarie Elle était là-bas Bien Dany Le Combo Elle était là-bas Bon Quand Kaba Quand Sankon Il ne joue pas Latéral Il a discuté Avec Sankon Il a enlevé Sankon C'est que je comprends Tout ce que je peux dire Bien Le public Qui est en train De nous regarder Les fans De Mardi Kaba Diawara Tant qu'il est L'entraîneur De Sili Mardi Quand même Ne vient pas Dans Sili Bien Parce qu'il y a Kamikaze Qui est Allez Il y a Dissus son fort Il y a Des insultes Entre eux Bien Il y a tout Ceux qui ne connaissent pas Les causes Pourquoi Mardi Ne vient pas C'est ça la cause Bien Moi aussi Mardi Kaba Je suis là pour ça Pour aller enquêter Les choses Parce que les gens Ils ont été criés Pour voir Pourquoi Kaba Ne prend pas Mardi Ceux qui n'ont pas compris Ceux qui m'ont dit Ceux qui m'ont dit Ceux qui m'ont dit C'est ça C'est ça On est là Pour expliquer les choses On est là Pour mettre les choses Au clair Mardi Je suis là Aujourd'hui Pour expliquer Tout les choses Qui sont passées A l'hôtel Bien Quand j'étais parti Faire l'enquête Merci Mardi On est fier de toi Notre inspecteur Colombo Il révèle Il dit tout haut Ce qui se murmure tout bas Peut-être Beaucoup ne le savaient pas Beaucoup ne le savaient pas Tout ce qui soutenait La non-convocation De Mardi Kamara En sélection Mardi il a révélé Après l'échange Qu'il a eu Avec Kaba Oui Ça me fait sourire Quand j'étais La semaine dernière À la fédération Guerre de football J'étais dans le bureau Du secrétaire général Quand j'ai dit Au secrétaire général Je lui ai dit Ah j'ai échangé Avec Mardi Il m'a dit Qu'il est prêt Il a fait les enquêtes Après qu'il va faire Des révélations À la rentrée Après Il va regarder Avec des gros yeux Ça me fait rire C'est aussi bien Mais moi Je continue un peu Sur les analyses Ou si vous voulez Le compte rendu De Mardi Vous savez Kaba Qui l'envoie Paul, Pierre ou Guy Nous sommes dans le foot Aucune sélection Ne fera l'unanimité Ça au moins C'est clair C'est clair Et le sélectionneur Il est responsable De la sélection C'est lui qui doit choisir C'est le seul maître C'est le capitaine de bord S'il choisit Et puis les gens Peuvent dire Ce qu'ils ont à dire Mais ce qui est marrant C'est le résultat Si tu fais le choix Et que le résultat N'est pas bon Vous allez donner raison A ces détracteurs Exactement Et c'est ce qui se passe maintenant Et dans chaque entité Comme je le dis souvent Dans chaque entité sociale Même dans les familles Il y a tout le temps Des problèmes Et mais c'est des problèmes Qui peuvent être gérés Qui ont qu'on peut gérer Dans le verset Je vous donne un exemple Tout bête si vous voulez On a vu On en a Et Rigoberso Mais c'est encore plus chaud C'est encore plus chaud Mais le garçon Il est revenu encore Dans la sélection La réponse de Rigoberso Qui est en conférence Qui a fait Ce qu'il a fait Ce qu'il devait faire Il dit que c'est le peuple Qui a réclamé Il a réclamé Et le joueur savait Ce qu'il devait faire Exactement Et après il l'a fait Et on a vu une image Qui circulait Entre les deux Donc ça c'est important Aujourd'hui Si vous avez un enfant Qui a fauté quelque part S'il y a des sanctions Des mesures à prendre Vous prenez de ces mesures là C'est normal S'il n'arrive pas A respecter cela Et je pense Avec l'indiscipline Moi je n'encourage pas Un sélectionneur Ou un entonneur De pouvoir travailler Avec un joueur Ce n'est pas possible Mais il doit y avoir Quand même Toujours Des portes de sortie D'arrangement Mais si cela n'est pas possible Ça devient compliqué Si Mamadi nous dit Qu'à partir de l'instant Que Kaba est là Le joueur ne sera pas là Et je me pose la question Quel est le crime Que le joueur a fait Ça ça doit être expliqué Il y a des points Il a rapporté les propos Je dis crime Parce que quand il s'agit De l'indiscipline Quand il s'agit Du désordre Comme tu le dis A l'internat C'est des choses On peut prendre Quand même des dispositions Je parle en tant qu'entraîneur Il peut y avoir Un règlement intérieur Que ce soit au niveau De l'internat Ou au niveau du bus Tout partout Le règlement Si ce n'est pas respecté Il y a des sanctions Aussi qui doivent être là Et il peut y avoir Un avertissement Et le joueur Il peut être blâmé Il peut être suspendu Et on y va A la radiation Mais si on va directement A la radiation On doit pouvoir Se poser la question Et en plus On parle d'un sélectionneur On ne parle pas Quand même D'un entrain de club La sélection C'est le meilleur Du moment Qu'il doit pouvoir être là Si tout le monde pense Que Madi Aujourd'hui Il doit être là Sur l'aspect sportif Que tu viens de dire Que Madi Qui ne fait pas plus D'efforts physiques Au milieu de tir Il ne coule pas Ça, ça ne colle pas Ça ne colle pas Chaque joueur A son système Donc pour ça C'est des faux fiancés Non Chaque joueur Madi il était là Avant Quand on l'amenait Avec d'autres entraîneurs Mais il suffit De le mettre Dans sa meilleure position Quand tu le mets Dans son main Ça peut aller Donc c'est important Il n'a pas besoin De dire Ce qu'on a dit Ça c'est superficiel Il y a d'autres choses Il y a des non-dits Il y a des non-dits Et c'est ce qu'on a besoin Ça doit Caba doit pouvoir Attends Parce que ce que j'apprends Cette année Il doit accepter Caba il doit accepter De passer devant les médias Il doit accepter Mais il n'a pas fait La liste a été parachutée De Paris La liste a été parachutée De Paris Il n'y a pas Il doit pouvoir Défendre ses positions Si cela n'est pas fait Ça laisse Ce qu'on apprend Ce qu'on apprend C'est Nabi Qui aurait imposé Son veto Qu'aussi longtemps Qu'il est encore en activité Et qu'il est utile À la sélection Et qu'il ne veut pas voir Madi Kamara Avec lui Il a dit Caba Djaura A dit quelque chose aussi Caba Djaura A dit quelque chose Il a dit Qu'il n'est pas contre Madi Je crois que c'est Le temps de Paul Pitt C'est lui qui a fait Venir Madi À la sélection Ok Qu'il n'a pas contre Madi À ce moment-là Il ne courait pas Il ne savait pas Que Madi ne courait pas Aujourd'hui Il l'a fait venir Et aujourd'hui C'est le temps de Paul Je ne sais pas qui Mamadi C'est pas Kouera Tu dis qu'il ne court pas Et c'est toi Qui le fait venir Non Départ Oui Départ c'est lui Mais tu le vois Et jouer C'est ça Qu'il m'a expliqué Qu'il n'a pas contre lui Mais que Madi ne court pas Dans les yeux Deux Il n'est pas sérieux À l'internat Il n'a pas sérieux À l'internat Il n'était pas sérieux Parce qu'ils étaient Tous parrainés à l'époque Ils étaient tous Sponsorisés à l'époque Il m'a expliqué Ce que Kaba Diawara M'a expliqué Ça c'est la vérité De Kaba Diawara Tu n'as pas la vérité Oui Il n'a pas la vérité Justement Il a fait de rapporter Les personnes Vas-y C'est ce que Kaba M'a dit Au propos de Sankong Il m'a dit On a entendu ça Bien Les deux sous C'est pas moi Qui a dit ça Continue là Je comprends Non Paul Je comprends Ça reste maintenant Il faut que le joueur Si le mardi Vienne en Guinée Si ça trouvera Que je n'ai pas parti À Gabouilla Mais est-ce que tu vas le voir Non c'est ça Tu sais pourquoi Je pose la question Parce que c'est des joueurs Qui se feraient un couloir Quand ils viennent en Guinée Alors que Tu apprends qu'ils sont en Guinée Mais tu ne sais pas où Et quand est-ce qu'ils sont venus Et quand est-ce qu'ils vont rentrer C'est à faire pour toi Toi aussi Faut m'expliquer Comme ça Je vais aller Je dis ça Ceux qui sont en train De nous regarder Parce que C'est une chose Qui n'est pas On ne peut pas cacher C'est une chose Qui est devant Tous les Guinéens Est en train de parler Je suis d'accord Pourquoi il ne prend pas Mardi Pourquoi Mardi Est comme ça Alors que moi J'ai interviewé Kaba Giaoura Il a dit Bon quand je vois Mardi aussi Je demande Mardi Je fais comparaison Entre Ce que Kaba a dit Ce que Mardi a dit Si c'est la même chose Il n'y a pas de souci C'est ça Mais moi Pour dire le dernier mot Dans le micro Pour dire le dernier mot Si moi j'étais à la place De Mardi Parce que Kaba Ne joue plus maintenant Mardi n'a qu'à Demander pardon Pour qu'il puisse rentrer Dans l'équipe Ok Si moi j'avais la venue De Mardi Est-ce que l'entra Demande le pardon Non Il dit Demande à Mardi Moi Oui mais est-ce Que son pardon Parce que C'est ce que j'ai dit Moi je voulais Attends Attends Ne prenez pas Non Ecoutez Comment tu peux demander pardon Ecoutez Comment tu peux demander pardon Si tu te Si tu te Réproches de rien Si tu te reproches De rien Et ça c'est compliqué Je dis On parle On parle d'une équipe nationale On parle d'une sélection Aujourd'hui Côte Attends Ce que je dis C'est important Parfois On ne demande pas pardon Parce qu'on a forcément tort Non C'est parce qu'on privilégie L'attitude Non Exactement Tu as des joueurs Tu as des joueurs En internat Déjà les joueurs Ils doivent savoir Si tu arrives à faire des fautes Quelles sont les sanctions Qui suivent C'est ça Et aujourd'hui C'est pas C'est pas son pardon Que Caba attend C'est pas ça C'est pas ça C'est moi qui a proposé ça C'est moi qui a proposé ça Mardi Parce que moi j'ai fait avec le Péli Diop Que Dieu n'a qu'à repose son nom Péli Diop m'a fait Quand j'étais venu à l'entraînement Il a craqué Moi aussi j'ai craqué Il m'a écarté dans le groupe Mais tellement j'étais fort derrière Aïs Kaloum doit rencontrer Philostar Mais je n'étais pas dans le groupe J'ai fait bagarre avec l'entraîneur Bon Mes amis Ils veulent que je joue ces matchs là Mes amis étaient obligés Derrière l'entraîneur Pour venir me voir Moi m'a dit Allons-y Tu vas demander par moi Pour que tu peux Je sais Tous Mes amis veulent que je joue cette match Bon Ils disent qu'ils demandent Je dis Non Moi je ne peux pas Demander pardon Mais j'ai vu quelque part Je dis oui Je me rends Pour que je pèse Parce qu'il y a la sélection Qui doit Exact Sinon c'est moi qui doit perdre Bon J'ai dit ça Pourquoi Mali demande pardon Parce qu'il y a un kamikaze Qui est fait entre Kabadjaura et Mali Pourquoi j'ai dit Mali n'a qu'à demander pardon Parce que si ça reste comme ça Mali va couler Mali ne va pas venir au Sili Il faut que Mali se rende D'accord C'est ça qui est bon pour lui Merci Ce que Kabadjaura m'a dit là Tant que c'est lui qui commande Que Mali n'est pas dans son Comment on appelle ça Dans son registre Dans son papier Voilà dans son papier Bien Bon pour faire ça C'est normal C'est légitime Non c'est lui Parce que c'est lui qui commande C'est lui qui commande Comme il m'a dit ça Moi aussi je vois mon façon Quand Mali va venir Tu vas poursuivre cette enquête Voilà Tu vas rencontrer Mali Mali aussi Mali aussi va Il va donner sa version Sa version Bien Comme ça je viens ici Je mets ça à la disposition De tout le monde Bien Tout ce que moi je peux dire Merci Mali Voilà c'était ça On est fier de toi On est content On est content Moi je suis content Que tu sois monté D'abord dans le bus Que tu sois respecté Que tu sois entouré Par tes jeunes frères J'ai beaucoup aimé ça Je te dis quelque chose Depuis que J'ai sorti dans le terrain C'était la S'il est venu ici Ça fait combien de temps S'il était venu ici Ça fait longtemps Mais c'était la première fois Il me considère Il me prend Pour me mettre en place C'est ça que je l'aime Mais pour moi Même si tu ne me donnes pas L'Arzamin Si tu me donnes respect Tu m'appelles Tu me donnes Maman dit ça va Ça va C'est comme ça Ça me va Bien Mais au lieu de me jeter Au lieu de m'approcher Mes jeunes Bien C'est comme ça Quand les enfants sont faits Il m'a appelé Je n'ai pas allé gâter Le verre à l'hôtel Là-bas Il m'a appelé Il m'a donné Un bon poulet Mais pour J'ai dit quelque chose À Facebook Je dis Quand le fils Des blancs En train de partir A l'école Il dit Papa Je pars à l'école Fils-t'en Tu manges quoi Poulet frit Pour les radis N'est-ce que Quand c'est Afrique Il m'a donné Il m'a donné Il m'a donné En pas de temps C'est pour cela Je dis Le fils Des KPC Lui est Il m'a donné D'école française Mais c'est Matira D'école publique Farina Il m'a donné Allez C'est pour cela Je vous dis Je dis ça Les gens Pour être père Aussi Là-bas C'est la chance Allez D'accord C'est comme ça Bien Côte Véron Pour finir Il ne reste plus Que deux petites minutes On a pris Assez de temps A passer ensemble On posait la question Savoir quelle équipe Quelle s'il est Pour quel coach En 2024 Avec ce qu'on a vu hier Contre la Namibie C'est pas fameux Contre Malawi Oui je pense Que ça rassure pas Ça rassure pas Par rapport A l'effectif Qu'on avait Et je me dis Qu'on ne pouvait pas Actuellement Caban ne peut pas Avoir une effectif Mieux Parce que c'est seulement Namibie qui était absent Mais le jeu N'était pas du tout convaincant La prestation Ça reste quand même A désirer Si vous avez Une calme Quand même A jouer Avec des Grandes équipes Ou vous n'êtes même pas Au chapeau numéro 1 Si vous n'êtes pas A ce niveau Vous pouvez rencontrer N'importe quelle équipe Donc ça va être Très très compliqué Pour nous Et je pense bien Que c'est maintenant Qu'on doit pouvoir Prendre des responsabilités Taper sur la table Et on a toujours demandé Qu'il faut que Caban arrive A faire un rapport technique Et pouvoir expliquer Ses choix Et peut-être avec ça Ça pourra la mélorer Bien Merci coach Merci Mamadi Merci Paul Merci l'Abdoulorat Dramé Qui a réalisé Cette émission A la radio A la mine Sidibé Qui vous a permis De nous suivre Devant vos lucans Le plaisir Le plaisir Fui pour moi Très esquis D'ouvrir le bal De cette émission Foot Express Au compte de la saison 5 Sur Radio Espace Espace TV Retrouvez-moi demain Dans le plus loin de morning Pour une suranchée D'informations sportives D'ici là Je vous souhaite de passer Une excellente soirée En compagnie de programme De l'infomédia Car ce sont sans doute Les meilleurs Foot Express Foot Express Foot Express Foot Express Je m'en ferai bien Un petit canary Non mais ça va pas On est dimanche T'as pas mieux à faire On est dimanche Un dimanche parfait Pour m'éclater Je l'ai échappé belle moi Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafomédia pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafomédia Et si vous commenciez maintenant Salut les petits luttes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada